Racisme, harcèlement, licenciement abusif. Telle est l'histoire d'une série unique sans équivalent. Découvrez les coulisses de Lost ! Dans Lost, les personnages rencontrent parfois des fantômes. Et vous aussi, vous pouvez en rencontrer. Il en est un cyberghost VPN qui va devenir votre meilleur ami si, comme moi, vous êtes fan de série et que vous souhaitez protéger votre vie privée. Pourquoi ? Tu veux pas que tout le monde sache que t'es un fan de Riverdale ? Cyberghost est un gentil fantôme, donc, comme Kasper. Sauf qu'il vous permet d'accéder à 40 services de streaming comme Nelfix, Disney+, Prime, etc. En effet, vous savez que les SVOD ont un catalogue différent selon les pays. Si on aime les séries américaines, par exemple, il y en a plus dans les versions américaines des SVOD. Et le cyberghost VPN me permet d'unlocker tout ce catalogue. Et il fait ça en choisissant une adresse IP qui fait croire aux SVOD que j'habite aux USA, par exemple. Pour la vie privée, Cyberghost VPN est un pas indispensable pour préserver son anonymat sur Internet. Votre adresse IP, votre géolocalisation et vos données personnelles sont protégées. Vous pourrez utiliser Cyberghost VPN sur 7 appareils avec un seul compte. Que ce soit Windows, Mac, iOS, Android ou Linux, même vos consoles de jeu et Smart TV. Bonus ! Les experts en cybersécurité ont démontré que c'est un VPN sûr, en plus d'être populaire. Avec 38 millions d'utilisateurs par mois. En utilisant le lien en description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,3€ par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts, une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés, et un SAV H24 7 jours sur 7. Bonne route avec Cyberghost ! 2003. Jude Brown, président d'ABC Entertainment, sait qu'il est sur un siège éjectable et qu'il sera viré d'ici un an. Sur les 6 chaînes gratuites, ABC n'est que quatrième côté audience. Derrière la récente Fox et seulement devant les chaînes pour ados. La martingale de diffusée à Nozéam qui veut gagner des millions se grippe. ABC n'a eu aucun succès en 7 ans et perd beaucoup d'argent. Mais tout bascule un jour d'été. Brown ne cache pas que le succès de Survivor, une télé-réalité de survie, l'inspire. Mais son idée, baptisée Lost, est mal reçue. Ses collègues pensent tout de suite à Gilligan Highland, une série culte des années 60, toujours très aimée aux USA, mais en 2003, déjà limite nanarde. Il a mis quelqu'un d'autre ! Tom Sherman, à la tête des dramas d'ABC, est le seul à le soutenir. Il va donc contacter Aaron Spelling Productions, une maison qui a produit déjà plus de 200 séries, qui a toujours la forme, notamment avec le triomphe de Charmed. Et Aaron Spelling va donc engager un scénariste, Jeffrey Lieber. Mais quand Lieber rend son script à Brown, c'est la douche froide. Lieber est stupéfié. On ne lui a déjà rien dit sur ce qu'il devait changer pour les réécritures, et surtout Charmed lui dit que, ouais, bah, de toute façon, vaut mieux donner le bébé à quelqu'un qui a plus d'expérience, hein. Lieber est viré du projet, et passe plusieurs semaines dans un état de rage, de confusion et de dépression. Ça commence mal. Nous sommes en 2003 sur une chaîne de télé. Donc, contrairement au streaming, où tu peux avoir des projets toute l'année, il y a une période restreinte, où tu peux soumettre des projets. Et l'échec de Nowhere met la potentielle série dans un retard critique. Quand Lieber propose Lost au scénariste Jeffrey Jacob Abrams, il lui impose trois conditions. D'abord, il faut rappeler que nous sommes en 2003, et les networks américains détestent les genres. Alors oui, il y a quelques séries fantastiques et de SF à l'époque, mais elles appartiennent aux chaînes du câble, ou pour ados, comme de WB. À ABC, comme toutes les chaînes généralistes, les séries de prestige, ce sont les séries policières, médicales, judiciaires, etc. L'imaginaire, c'est du mouet. Donc, les ordres de Brown, c'est que Lost doit éviter le plus possible le côté série genre, surtout avec un pitch qui démarre comme... Euh, alors, Lost, c'est l'histoire d'une île tropicale mystérieuse habitée par des ours polaires, et où il existe une fumée noire sentiante vagabonde. J.J. Abrams s'empresse donc d'accepter la première condition pour Lost, mais oui, voyons, là, ce sera crédible scientifiquement. La deuxième condition, c'est de revenir au titre original, Lost. Pas de problème. La troisième condition est un peu plus difficile à accepter. J.J. J. We have a week. J. I was like, what do you mean? We have a week. We need to green light this within a week if we're gonna do it. I knew I wouldn't do it. It was impossible because it was just, it was such a short period of time. That was great. J. So I said, okay. J. He said, you need to find me somebody that can write this with me. J. It's Friday night at 6.30 to have a writer in his office by Monday. It would have to be someone we've worked with, who we trust. Someone who I think personality-wise, J.J. is really going to respond to. J. Heather Caden and I had developed a show with this writer, Damon Lindelof. En 5 jours, G.J. Abrams et Damon Lindelof se débarrassent du script de Lieber, repartent à zéro et écrivent un document de présentation de 23 pages qui conquiert Brown instantanément. La prochaine étape est donc d'écrire le scénario du pilote. ABC va ensuite le lire et du scénario voir s'ils vont valider la série ou pas. Sauf que non. Non, parce que Brown sait qu'il manque de temps. Il n'a plus que quelques semaines devant lui. Il va donc passer en mode FOOL, METAL, KAMIKAZE ! Et juste sur ce petit document de présentation, Lieber Brown accorde 12 millions de dollars pour le pilote. 4 fois plus que la normale et contre l'avis de tout le monde. Et pour bien faire comprendre qu'il part avec un grand bang, il valide dans la foulée le script de Desperate Housewives. Aussi contre l'avis de tout le monde, mais c'est surtout Lost qui effraie ABC. ABC appartient à Disney et les pontes de la souris, les supérieurs de Brown, sont horrifiées. « C'est un projet fou qui ne marchera jamais ! » dit Michael Esner, le PDG de Disney. « C'est une perte de temps ! » renchérit Bob Iger, son bras droit et futur PDG de la boîte. Sans surprise, Brown finit par être viré, sa fidèle lieutenant Suzanne Lynn aussi, alors qu'elle n'avait rien demandé, elle n'avait rien à voir dans cette affaire. Mais Brown participera quand même à Lost. « Previously on Lost » Oui, ce que vous avez entendu, c'est la voix de Brown. Une décision d'Abraham, ce pour pouvoir, à sa manière, remercier l'homme sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Leon Brown est remplacé par Steve McPherson, qui hérite de ce gros bébé. Il se retrouve donc à gérer un projet de 12 millions de dollars, pas très bien formé, sans script, sans acteur connu, enfin, c'est le cauchemar pour tout PDG. Alors il tente de marchander. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste en faire un téléfilm ? Vous savez, on réécrit la conclusion, on fait une conclusion fermée, ça fait un téléfilm, qu'on diffuse, et si le téléfilm a du succès, eh bien on fait une série. Ou alors, ah, ici on faisait plutôt de Lost, une mini-série de 6 épisodes. Mais ABC n'est pas face à un scénariste débutant. Bad Robot, la maison de production de DJ Abrams, est puissante grâce au triomphe de Felicity et d'Alias. et Abrams refusent. Une série ou rien. Abrams remporte le bras de fer, mais se retrouve en plein rush. ABC a tellement peur d'un probable gouffre financier qu'ils vont prendre une décision rarissime. Ils vont engager un think tank pour aider Abrams et Lindelof à gérer ce monstre. Ce sont donc 6 scénaristes, Javier Grillo-Maxwack, Paul Dini, Jennifer Johnson et Kristen Taylor, en plus des deux créateurs, qui vont s'enfermer pendant des semaines dans une salle pour pouvoir développer Lost. Et déjà, Abrams et Lindelof, y vont fort. DJ Abrams est très fan de la série L'espionnage Amy V. A ma connaissance, la toute première série au monde à avoir tué un à un sans casting, 10 ans avant Game of Thrones. La première mort survient dès le deuxième épisode de la série. Stimulé par cette audace, Abrams et Lindelof proposent donc de tuer le personnage leader des survivants dès le milieu du pilote. Bien que cette idée était déjà dans le script de Lieber. Bonus, ça leur donne l'occasion de caster une star. sauf qu'au sortir d'une réunion avec Steve McPherson, ils sont confus. Je leur ai demandé comment s'est passée la session de notes. Je n'ai pas été surpris quand Damon a haussé les épaules, avec tout le mépris dont il était capable pour ses boss corporate sans imagination, et a déclaré que nous ne pouvons pas tuer le mec blanc. Abrams et Lindelof déplacent la mort de Jack vers celle du copilote, et Kate, qui aurait dû prendre la place de Jack, ne sera finalement pas la leader. Mais ça a une autre conséquence. Mais les scénaristes ne sont pas au bout de leur peine. On leur fout tellement la pression pour que ce ne soit pas trop SF qu'ils pensent même à faire du fameux ours blanc, quelqu'un qui a été juste installé dans la soute de l'avion par un passager. Puis, il y a les fameux autres, les Others, que les six veulent introduire dès le début. Mais ABC refuse. Il y a déjà trop de personnages, ce qui signifie aussi trop d'acteurs à payer. Ils arrivent à un compromis. Les autres n'arriveront pas avant la mi-saison. Neuf semaines plus tard, les auteurs de Lost ont développé tous les personnages et pas moins de 33 histoires. Abrams et Lindelof se rendent compte que ce qu'ils ont écrit, c'est quand même de l'ASF bien what the fuck-esque. ABC n'a aucune chance d'accepter leur travail. Ah, comment on fait ? Eh bien, Abrams et Lindelof vont se la jouer Shun Tzu, l'art de la guerre. Ils le vont avoir le culot de soumettre à ABC une fausse Bible. Voici ce qu'ils promettent pour Lost. Lost ne sera pas feuilletonant. Sérieusement, c'est promis. La série est à la fois médicale, légale et policière due aux différents métiers des personnages. Tout dans Lost sera scientifiquement expliqué. Il n'y aura aucun mystère ultime. Les survivants de l'avion pas montrés dans le pilote ne seront pas dans la série. Les survivants bâtiront une sorte de maison style Mero's Place où ils vivront. Par contre, ils ne disent rien sur l'ours blanc. 11 pages de pur mensonge. Uniquement pour avoir l'aval d'ABC. ABC, comme un con, avale la part, mais leur dit quand même « Bon, vous avez le script des pilotes ? » « Ben non, on était trop occupés à développer les persos. » « Mais vous savez que le casting doit commencer là, sinon on dépasse la deadline. » « Ah ! » Bon, vous avez deviné, les acteurs qui ont auditionné pour Lost l'ont fait sans script. Juste une vague outline. Le script, écrit par Abraham et Lindelof, ne sera prêt que quand le casting sera terminé. Et le casting a été plutôt turbulent. Et il n'y a pas d'avoir regardé sauvier-sides. « Je peux être le nice-guy si vous voulez. On ne sait, juste être un act. » Et il n'y a pas d'une question. Nous n'y a pas d'une autre part d'une autre part de Hurley. « Où est le docteur ? » « Le docteur est gone. Donc, nous ne pouvons pas juste s'il y a pas et attendre. My agent called et dit, « J.J. est en train de faire un rôle pour vous. Il est en train de faire un rôle de jouer de jouer pour votre husband. En un jour ou deux, ils ont déjà une nouvelle character developing et une autre character qui a complète son's character. 75 girls, women, différentes sizes, shapes, étnicités, ages, everybody pour Kate. Je l'ai spent deux weeks sweating bullets et twiddling my thumbs waiting pour voir si mon visa va venir. Mais quelqu'un qui n'a fait pas du travail, ils ne pensent qu'il n'est pas ce qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est pas. Et la grande question, qui va être reconnu créateur de Lost ? Ah bah oui, qui va toucher les royalties ? Hein ? Les gros sous ? Bah la réponse semble évidente. G.G. Abrams et Damon Lindelof. ABC et Disney protestent. Attendez, Lieber, il a été viré dès le début. Il a eu aucun impact, mais zéro impact sur le développement du Lost actuel. C'est juste que sur le dernier point, Lieber est en désaccord. Parmi tous les personnages imaginés par Lieber, on trouve un médecin, une fugitive, une femme enceinte, un drogué, un arnaqueur et une femme pourrie gâtée. Un mois de longue attente plus tard, la Writer's Girl of America tranche en faveur de Lieber. Lieber, non seulement sera reconnu comme créateur, mais va recevoir la majorité des royalties. 60% ! Tandis que Abrams et Lindelof doivent se contenter des 20% chacun. Le pilote est tourné et validé. On crée une salle de scénaristes. Mais au même moment, G.G. Abrams quitte Lost. C'est la panique ! Alors certes, tout le monde savait qu'Abrams, à sa demande, ne resterait pas longtemps, car il devait tourner Mission Impossible 3. Mais il n'était pas prif qu'il partit juste après le pilote ! Laissant Damo Lindelof, un showrunner inexpérimenté, qui n'a jamais dirigé de série, seul aux commandes. Je pense qu'il y avait un problème de scale et un problème d'émotion de maturité. J'étais 30 ans, quand The Lost Pilot a été filmé. La production était massive. Et nous devions générer un script chaque 8 jours pour un show qui n'avait pas de format. Je n'étais pas préparé. Ce que j'ai dit, c'est que tu vas faire ton meilleur, personne ne va regarder le show. Et c'est comme ça que tu vas survivre, parce que tu peux faire tout pour 6 mois. Mais il est très vite écrasé par ce monstre. Il y a des moments où Damo nous disait que la série aspirait littéralement son âme, et qu'il souhaitait pouvoir sauter du train de Lost. Parfois, il menaçait même de sauter du haut d'une falaise. Au 6ème épisode, Damo Lindelof est au bord de l'implosion. ABC appelle au ciseau des renforts comme un showrunner expérimenté. Alors, c'est pas rare dans le métier. Buffy contre les vampires a été créé par Joss Whedon, un débutant à ce poste. Et c'est le plus expérimenté David Greenwald qui l'a aidé, avant de devenir le co-créateur d'Angel. Ce sera pareil pour Lost. Vu que Bad Robot va produire la série, et puis on va se tourner vers les producteurs d'Alias. Jeff Pinkner est proposé pour épauler Lindelof, mais il dit... Alias, c'est beaucoup de travail déjà. Donc, non, sans moi. Alors on demande à John Eisendrath, un scénariste d'Alias, et Eisendrath accepte. Sauf qu'au bout de quelques jours, il s'aperçoit le délire complet qu'est la série, et les scénaristes qui sont tous dans leur folie. Eisendrath se lève de son fauteuil, lance une remarque ironique sur l'énormité de la tâche, il leur souhaite bonne chance et claque la porte. Lindelof se souvient alors qu'il a travaillé sur la dernière saison de Nash Bridges, une série policière créée par un vétéran des séries, Carton Cuse, mentor et ami de Lindelof. Cuse est tellement enthousiaste qu'ils auront un autre deal juteux. À la consternation de son agent. Carton Cuse pense en effet que Lost a tout pour être une série qui aura certes peu d'épisodes, mais qui deviendra culte comme le prisonnier. L'une des séries préférées de Lindelof, de Cuse, et qui est aussi ma série préférée d'ailleurs. Non mais regardez le prisonnier d'ailleurs. C'est fun, profond, allégorique, et c'est complètement taré. Peu après l'arrivée de Cuse, le pilote de Lost est enfin diffusé à la télé américaine le 22 septembre 2004. Vu son côté mystère SF bizarre, ABC table sur 6 millions d'audience. Une petite audience quoi. Mais lorsque Nielsen, le médiamétrie américain, dégaine les chiffres, c'est la stupéfaction. Le succès inattendu de Lost fout droit Lindelof, qui fait une annonce terrible, il quitte Lost. Les auteurs sont sidérés, ils n'y croient pas un seul instant. Mais au bout de quelques jours, Lindelof demeure invisible. Pire, en passant devant les places de parking, il voit qu'il y a certes la pancarte producteur exécutif d'Amon Lindelof, mais qu'une nouvelle vient d'être ajoutée juste à côté, showrunner Carton Cuse. En fait, ce qui s'est passé, Carton Cuse a accepté de lui donner un congé à durée indéterminée. Le temps qu'il puisse se reconstruire quoi. Et en attendant, Cuse se chargera seul du bébé. Et en fait, il faudra juste une semaine. Une semaine pour que Lindelof parvienne à se reconstruire et à revenir dans Lost, un peu fragile encore mentalement, mais prêt à en découdre. Selon les mots de Cuse, la saison 1 de la série était comme éteindre un feu d'appartement avec un tuyau d'arrosage. Surtout avec les ingérences d'ABC. Lorsque dans le premier jeu de l'épisode Spatial, centré sur Michael et son fils Walt, ABC se rend compte que les auteurs ont fait de Walt un enfant au pouvoir psychique. Les auteurs ont franchi la ligne jaune, et ABC, plus allergique que jamais au fantastique, impose la suppression de la storyline. À ce point, j'aimerais vous dire que le reste de Lost fut les efforts de deux personnes, Dabon Lindelof et Carton Cuse, face à ABC. Et en un sens, c'est resté vrai. Malheureusement, le tableau est bien plus complexe que ça. La journaliste Maureen Ryan a en effet enquêté sur plusieurs coulisses de séries. Elle en a sorti un livre, Burn It Down, dont un des chapitres est consacré à Lost, qui est une des sources de ma vidéo. Maureen Ryan a interviewé des dizaines et des dizaines de personnes ayant travaillé sur Lost, et le résultat est laid. Très laid. Le duo de Shawrunner a ainsi l'habitude de mettre au placard les scénaristes qu'il n'aime pas. Traduction, ils leur maintiennent leur boulot de production, mais ils les gardent à l'écart de l'écriture des scénarios, ce qui est un coût aussi émotionnel que financier. Le prétexte ? Le scénariste est difficile. Difficile. Ça, c'est un mot que Ravier Grillo-Marc Swack connaît bien. Durant les deux premières décennies de ma carrière, j'ai vu des hommes détruire la carrière d'autres personnes avec une déprimante régularité. Un mot comme difficile pouvait être le coup fatal à une femme scénariste ou un scénariste de couleur. Dans un téléclimat, une obéissance totale est exigée. Selon les scénaristes de Lost, ce fut le cas dans leur série. Le laxisme des Shawrunners face au racisme et sexisme ambiant était total. Florilège. Quand quelqu'un dans le staff adopte un enfant asiatique, un scénariste a ce commentaire, aucun grand-parent n'a envie d'un petit enfant vieux bridé. Quand l'acteur noir a déwalé à Kinoué et à Bagé rejoint le cast, un auteur dit à un autre auteur de faire attention à son portefeuille, de peur qu'il le vole. Quand les auteurs partent sur les lieux de tournage, un scénariste dit à propos de ses collègues noirs, « Ah, les bagages ? Laissons les Schwartz s'en mêler. » C'est un mot yiddish équivalent au mot en N pour les noirs. Quand une femme apporte un dossier au scénariste, l'un d'entre eux lui dit, « Pourquoi tu n'enlèverais pas ton haut âme à nous en parler ? » Christina M. Kim, l'unique scénariste d'origine asiatique, est ainsi surnommée dans la salle des scénaristes coréenne. Oui, on l'appelle comme ça, la coréenne. Ravi Grillo-Marc Swag précise qu'on l'appelait aussi la geisha, avec, je cite, « Un accent digne de Mickey Rune dans Diamant sur canapé. » Enfin, Lindelof ne supporte pas qu'on lui donne des conseils d'écriture. À une scénariste qui commet cette fatale erreur de lui faire juste une suggestion, Lindelof lui répond que si elle le refait ça, son job sera en danger. Mais alors, sur ce dernier point, c'est même pas une question de hiérarchie, puisque Lindelof interdit également à Cuse de le réécrire. Lindelof interdit à son mentor, son ami, son cocheronneur, son égal hiérarchique, il interdit de lui réécrire. Et, ironiquement, c'est un des points où les scénaristes étaient d'accord avec Lindelof. Parce que la salle est unanime, ils ne considèrent pas Cuse comme un auteur de talent. Contrairement à Lindelof. Pire ! Des deux, il semble que Cuse soit le moins fréquentable. Comme le rapporte la scénariste Lise H.C.O. Lan Halper, « Les anecdotes les plus racistes, misogynes, monstrueuses que les membres du personnel ont partagé avec Pay Up Hollywood à propos de leurs employeurs, visait globalement Carlton Cuse. » Cela s'étend aussi aux personnages. Lindelof et Cuse déclarent que les vrais héros de Lost sont Locke, Jack, Kate et Sawyer. Comme par hasard, tous blancs. Ce n'est pas qu'ils n'écrivaient pas d'histoires sur Saïd ou Sun & Jean, dit une source. Ils étaient plus du genre « tout le monde se fout de ses personnages, donnez-leur juste quelques scènes sur une autre plage ». Quand Harold Perrino se plaint de cette disparité, on lui rétorque que Locke, Jack, Kate et Sawyer sont les seuls personnages auxquels le public peut s'identifier. Oui. Parce qu'un perso noir, sud-américain ou asiatique, c'est pas possible, apparemment. À la fin de la saison 1 de Lost, le turnover des scénaristes est tel que Javier Grillo-Marc Swack et, à part son boss Lindelof, le seul auteur présent dès le début de la série à échapper au licenciement. Les huit autres ont tous été virés. Pour lui, c'est un rude coup. Vous vous sentez reconnaissant quand on vous demande de rester. Vous vous sentez merdique d'être le seul survivant. Un des scénaristes virés m'a pris à part et m'a accusé d'avoir fait une brillante manœuvre politique sur nos employeurs pour assurer que je reste dans la série. J'avais peur pour ma carrière et les enjeux étaient trop importants. La salle des scénaristes de Lost était un écosystème prédateur avec sa propre mégaphone carnivore. Mais côté acteur, ça va pas forcément plus fort. Carton Cuse dit ainsi qu'à un moment, sur le tournage de la série, il a plu pendant 42 jours consécutifs. La productrice Jane Higgins devenait dingue à force de retoquer le planning. Remarquez quand la pluie a complètement inondé le plateau en saison 5 jusqu'à faire déborder les systèmes de drainage, c'est carrément les équipes de VFX et des décors qui ont dû enlever l'eau à la mano. Mais je ne sais pas si c'est mieux pour Daniel Roebuck, l'interprète du Docteur Hartst, qui doit filmer sa scène de mort en tenant une vraie charge de dynamite à la main. Mais surtout, le casting de Lost a autant de difficultés à s'unir que leurs personnages. A la fin de la saison 1, les acteurs tentent de faire front commun pour avoir un meilleur salaire. Ils sont inspirés par le cast de Friends, qui a obtenu de grosses augmentations quand les 6 acteurs ont décidé de négocier ensemble. Ce qui était une première dans l'histoire des séries. Mais jalousie et dispute vont déchirer ce front, empoisonnant désormais les relations entre Acta. Évidemment, les acteurs les mieux payés resteront les acteurs blancs, quelle que soit l'importance d'un Saïd, par exemple. Mais bien que blanche, Evangeline Lilly ne manque pas de doléances. Je me sentais que mon personnage allait d'être autonome, d'avoir sa propre histoire, sa propre tournée, sa propre agendas, jusqu'à chasing deux hommes autour de l'île. Je ne suis pas opposée à avoir un romance dans une vie d'une femme. Je n'ai jamais pu être single. Je suis une des femmes incroyables qui passent d'une relation à une relation. J'ai mis des scripts à travers les rooms quand je les lisais, parce que j'étais très frustrée par la diminuée de l'autonomie qu'elle avait. Jack, Sawyer, Jack, Sawyer ! Comme souvent avec les enfants acteurs, ils peuvent grandir parfois très vite. Et Malcolm David Kelly, qui joue Walt, a une poussée de croissance vertigineuse. Il vieillit et grandit trop vite pour demeurer l'enfant qu'il est censé être. Cuse et Lindelof l'enlève donc du cast principal. Lindelof promet que sa croissance sera gérée en saison 3. Mais change d'avis, le personnage est purement supprimé du cast après la saison 2, avec juste quelques guestings par la suite. Mettre à l'écart Walt est une chose, gérer les conséquences une autre. Ainsi, Perino est mortifié de voir en lisant les premiers scripts de la saison 2 que son personnage semble n'avoir plus rien à faire de son fils. A force de lobbying, Perino obtient une révision du script. Mais l'épisode centré sur lui arrive comme par hasard en retard. Il doit travailler 2 jours de suite, 18h par jour. Il réalise en passant que les showrunners semblent bizarrement plus rudes envers lui. À suivre. Et qui dit saison 2 dit Monsieur Echo. Un personnage puissant, charismatique, dont la storyline est planifiée sur au moins deux saisons. Il est censé s'imposer et devenir un leader spirituel des naufragés, en rivalité avec Locke. Malheureusement, ce plan coule très vite. Une réserve de son interprète a dévoilé à Kinoé et à Kmajé, et qu'au départ, Echo devait être un prêtre doux. Après une décennie à jouer des gros violents dont l'inoubliable Simon Adebisi dans la géniale série carcérale Oz, il souhaitait montrer une facette plus douce de son acting. Mais en voyant sa puissance physique, les auteurs changent d'avis et en font un mec qui trente dans le trafic de drogue. Adewale n'est pas très content, mais admet que le rôle est un délice à jouer. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Akanaïa Abagé, qui a joué Mr. Echo, nous appelait et nous disait « Je ne veux pas être sur le show. Je n'aime pas Hawaï. Je veux revenir à Londres. On a un grand plan pour toi, et tu as un contrat ! » Et il a dit « Je ne veux pas, s'assumez-moi, je vais partir. » On a dit « Juste, faites-nous un favori. Nous ne pouvons pas vous tuer dans la finale. La finale de season 2 est déjà sorti planifiée. Vous venez juste et faites quelques épisodes dans la season 3. On va trouver un moyen de vous sortir du show. » Et il a dit « Oui, bien, je vais faire ça. » Mais il y a une autre raison. Pendant le tournage de la saison 2, Adewale apprend la mort de ses parents adoptifs à deux jours d'intervalle. Combiné à son désir de réaliser un film sur sa propre vie, qui ne sortira d'ailleurs qu'en 2018, il demande à quitter la série dès la fin de la saison 2. Mr. Echo était aussi censé revenir pour le final de Lost. Mais comme Adewale exigeait un salaire 5 fois supérieur à celui proposé par IBC, ça s'est pas fait. Quant à Michelle Rodriguez, elle se montre aussi badass que son perso d'Ana Lucia Cortez. Mais pas dans le bon sens, puisqu'elle est arrêtée à Hawaï pour conduite sous substance et doit passer 5 jours en tôle. Alors, si vous pensez que c'est une peine sévère, je dois vous rappeler qu'elle était à ce moment-là encore en période de probation, puisque deux ans auparavant, elle avait aussi fait la cône au volant. Dans les semaines qui ont précédé cet incident, elle s'est pris 3 contraventions pour excès de vitesse. Encore une qui s'est crueuse en face and furious. Cynthia Watros, qui joue Libby, est arrêtée 15 minutes après elle pour la même raison. Ça va pas non plus très fort du côté de Jan Somerhalder. Il doit revenir dans l'épisode 6 de la saison 2, mais son humour est maussade. Il a quitté très précipitamment une pièce de Broadway où il jouait. Des producteurs disent que c'est à cause de Didi Harris, la metteuse en scène, qui aurait perpétré un harcèlement sexuel répété envers Somerhalder. Harris a nié les faits, mais ce n'est pas qu'elle est connue pour avoir des comportements souvent inappropriés. À ce jour, elle n'a fait l'objet d'aucune enquête. Mais c'est bien Josh Holloway, Sawyer dans la série, qui va subir la pire épreuve, lorsque lui et sa femme sont agressés lors du cambriolage de leur maison. Même si le voleur est arrêté, c'est un choc. Nous arrivons à la fin de la saison 2 de Lost et OH MY GOD ! C'est une fin de saison complètement tard. C'est également à ce moment qu'un des acteurs de la série est viré sans sommation. Selon l'intéressé, voici grossièrement ce qui s'est passé. Monsieur Perrineau ? Ouais, Monsieur Hughes ? Bonjour Harold, tu es viré. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? T'avais dit que si on avait rien pour ton perso, tu voudrais partir. Attendez, moi je voulais juste que mon personnage ait autant de profondeur que les autres. Non mais, t'as dit que t'avais pas assez de travail, je trouve, donc on te vire. Vous vous foutez de ma gueule, là ? Non, non, mais il y a une autre raison. Damon ? Ouais, Harold, t'as dit que j'étais raciste, alors tu vire ton cul d'ici ! Pas mieux dans la salle des scénaristes, qui devient de plus en plus autocrate. L'une des victimes est Ravi Grillo-Marxwak, le dernier survivant à part Lindelof de ceux qui ont travaillé sur Lost depuis le début. Ravi Grillo-Marxwak ne reçoit plus de crédit après l'épisode 8. Comme pour ses collègues discriminés de la saison 1, on ne lui assigne plus de script. Pire, Hughes lui ordonne de s'occuper d'un jeu de réalité alternative appelé « The Lost Experience », un moyen pour lui de l'exiler hors de la salle des scénaristes. Bien entendu, Hughes s'appropriera plus tard le jeu, ayant persuadé son employé de ne pas se créditer sous prétexte de fumeuses revendications syndicales. Grillo-Marxwak voit clair dans le jeu de Hughes, mais doit se taire. C'est toutefois la saloperie de trop, et il claque la porte. Démissionner était non seulement un moyen de quitter un endroit toxique, mais aussi de reprendre le contrôle sur mon avenir. Après tout ce que j'ai donné, la dernière chose que je voulais était qu'on croit que j'avais été viré. J'ai joué à fond sur l'hypocrisie utile qui disait que Lost était un triomphe grâce uniquement à deux génies. Utile car ça m'a permis de continuer à travailler sans qu'on ruine ma carrière. Parfois, l'hypocrisie est le seul moyen pour des gens comme moi pour survivre à des gens comme eux. Quand Carlton Hughes devait écrire son premier scénario pour Lost, il s'est tourné vers moi car je savais déjà comment écrire pour la série. Ma plus grande leçon de vie que j'ai appris sur Lost est « La pire chose que vous pouvez faire à quelqu'un vu publiquement comme un génie, c'est de l'avoir connu avant qu'il le soit. » Votre présence seule devient un rappel irritant de ces temps. Aucune importance que vous soyez gentil ou que vous rentrez dans le rang, vous serez détruit. Pour la saison 3 à suivre, Carlton Hughes promet que Lost sera plus sexy. Et Evangeline Lilly, en plus de devoir gérer un incendie de sa maison, va être mise à contribution. Mais d'autres se plaignent d'Evangeline Lilly. J'ai rencontré une actrice de Lost appelée Evangeline Lilly. Nous étions étudiants et le mariage. Je connaissais ses parents et elle connaissait moi. Je pense que j'avais un grand nombre d'euros à faire en termes de gérer mes substances. Je pense qu'elle était en train de regarder pour voir ce qu'il y avait une option. Et ça m'expliquait dans ma face, en fait. Sur Twitter, Monaghan se montre plus explicite. Evangeline était si magnifique dans Le Hobbit, mec ! Non, je ne sors pas avec des femmes infidèles. La rupture crucifie Monaghan et va empoisonner sa relation avec Evangeline Lilly. Il faudra pas mal de temps pour qu'ils redeviennent bons amis. Mais si entre acteurs ça se tend, entre scénaristes, on a déjà dépassé les bandes depuis longtemps. Une des arrivantes de la saison 3 est la scénariste afro-américaine Monica Obuzo-Brin. Et une chose est sûre, l'ambiance ne s'améliore pas. Tout le monde était gentil avec nous les premiers jours. Puis ils voulaient notre mort. C'était du bisutage. Ça ressemblait au collège et cruel en permanence. Je n'ai jamais entendu autant de commentaires racistes dans une salle dans toute ma carrière. Tout ce que je voulais était d'écrire des épisodes cools d'une série cool. C'était une impossibilité dans ce staff. En partie parce qu'ils n'aimaient vraiment pas leur personnage de couleur. Quand vous revenez à la maison et pleurez pendant une heure avant de voir vos gosses parce qu'il faut expulser tout le stress que vous accumulez, vous n'allez pas écrire quelque chose de bon après ça. Obuzo-Brin et Alison Schapner, sa partenaire d'écriture, rapportent même qu'on leur a dit que « Non mais de toute façon, le problème c'est vous, vous trouvez pas le racisme drôle ». Les deux femmes ne supportent pas une telle ambiance. Et quand elles sont virées après seulement 4 mois de travail et un seul épisode écrit, Obuzo-Brin ne peut que dire « J'étais soulagé d'être viré ». Elle est quand même aussi ulcérée que Lindelof et Ques reçoivent autant de crédit pour avoir créé une série aussi inclusive que Lost. Mais bon, apparemment pas tant que ça en fait. Les catastrophes s'enchaînent, notamment quand deux membres de l'équipe technique de Lost décèdent à quelques jours d'intervalle d'une attaque cardiaque, dont un en plein milieu de plateau. En comparaison, la gaffe de l'aéroport Dono Lulu est triviale. Comme vous le savez, Lost est tourné à Hawaï, mais c'était monté aux États-Unis. Donc, il faut prendre les films du tournage, les mettre dans des boîtes scellées, où il y a marqué « Ne pas passer au rayon X », et on les envoie aux États-Unis. D'après vous, qu'est-ce qu'il s'est passé un jour ? Eh ben voilà, ils repordonnent Lulu à passer les boîtes au rayon X. Ils ont donc effacé tout le film de l'épisode qui venait d'être tourné. ABC perd 200 000 dollars, une journée de tournage, et tous les acteurs doivent retourner toutes les scènes de la veille. Bien que les showrunners savent où ils vont, le chemin qui y mène est parfois difficile. Arrivé à l'épisode 9 de la saison 3, les scénaristes sont tellement à court d'idées qu'ils décident d'utiliser les propres tatouages de l'acteur Matthew Fox pour en faire un épisode. Stranger in a Strange Land, unanimement considéré comme le pire épisode de Lost, montre également une limite. Les showrunners en sont au 9ème flashback de Jack, les autres personnages en ont également un paquet. Il faut s'en rendre à l'évidence, le gimmick des flashbacks est à bout de souffle. Carlton Cuse et Damon Lindelof vont donc voir ABC et leur dire que Lost doit finir. Ils ont dit qu'on a décidé de vous laisser finir le show. J'ai juste dit à Steven Fearson, merci, c'est ce qui est le meilleur pour le show. Et puis il a dit qu'on a pensé de 10 séasons. Donc je me suis dit, comment penses-tu que nous allons arriver à 10 ? J'étais pensé plus de 4. Et ils ont dit, comment'est-ce que 9 ? Et je me suis dit, ok, on a lancé 6 avec moins d'épisode. Et grande nouvelle, le final en deux parties de la saison 3 va bientôt être diffusé, ça va être génial. Et là, la première partie du final leak sur internet. BORDEL ! Bon allez, on se calme, on se détend. La saison 4 arrive, 6 épisodes à produire, les showrunners qui ont enfin obtenu leur deal de fin sont confiants. Allez, qu'est-ce qui pourrait mal arriver ? ABC a perdu de la thune et ne peut produire que 13 épisodes. 20% de l'arc de la saison passe à la poubelle. Pour une série aussi feuilletonnante que Lost, c'est terrible. Lindelof et Cuse parviennent à négocier un 14e épisode, puis passent du temps à contracter 8 épisodes en 6. Un effort qui laisse lessiver tous les scénaristes de Lost. Mais Evangeline Lilly n'est pas en reste. Bon, sur ce problème-là, Cuse et Lindelof ont loyellement reconnu leurs armands. Ils se sont excusés auprès de Lily. Il faut dire que Lost date des années 2000, une période où la pratique des coordinateurs d'intimité n'était pas répandue dans les séries. J'en ai d'ailleurs parlé dans une vidéo. Ce n'est d'ailleurs pas le dernier problème pour Evangeline Lilly, puisqu'elle veut aussi faire ses propres cascades. Un cascadeur qu'elle décrit comme misogyne l'a très mal pris. Du coup, le cascadeur l'aurait volontairement blessé au cours de sa cascade pour ce danger. Mais la saison 4, c'est aussi le retour de Michael ! Et aussi son départ. Assez amer de voir son perso repartir après 6 épisodes et 100 nouvelles scènes avec son fils, Harold Perrineau accepte une interview et allume le feu. Saïd peut revoir Nadia. Desmond et Penny sortent de nouveau ensemble. Mais un petit garçon noir et son père réunis, ce n'est pas intéressant ? Walt devient un autre enfant sans père. Ça nourrit ce gros et étrange cliché et, en tant que personne noire moi-même, ce n'est pas si intéressant. Et là, c'est la furore des Valkyries. Le fandom de Lost pète un câble en voyant interview et ABC accuse Perrineau d'avoir sorti la carte raciste et pendant des semaines va le poursuivre pour qu'il puisse bien démentir. Sans succès. Perrineau commente. Avoir mentionné ma couleur de peau, ça les a fait disjoncter. La controverse touche aussi Henry Yann Cusick, qui joue Desmond, puisque l'acteur est accusé d'harcèlement sexuel par une employée de plateau. Employée qui d'ailleurs aurait été virée après qu'elle se soit plainte. Étonnamment que Cusick voit son rôle alors très diminué en saison 5. Coïncidence ? À chacun d'en juger. À force de toutes ces catastrophes, Lost fait venir un prêtre hawaïen pour bénir le plateau pour la dernière saison. Ils auraient dû lui demander aussi de les bénir contre le droit d'auteur. En 1977, le scénariste Anthony Spinner écrit pour ABC le scénario d'un film qu'il baptise Lost. C'est l'histoire de survivants d'un crash d'avion dont un médecin et une fille de famille riche pour y gâter, qui découvrent donc une île mystérieuse puisqu'ils sont crashés là. Ça parle aussi d'un combat entre deux hommes pour le leadership et aussi d'un monde fantastique au cœur de l'île où vivent également des indigènes pas très fréquentables. ABC rejette le projet mais garde quand même le script chez eux. Spinner va, pendant la dernière saison de Lost, attaquer ABC pour plagiat et va demander des royalties pour la série Lost. Mais en 2013, la cour d'appel de Californie va statuer en faveur de la série Lost, qui a pu de toute façon continuer son racisme. Nouvelle recrue d'origine coréenne, Melinda Hsu-Taylor se prend les mêmes remarques que sa prédécesseur à base de collègues parlant en faux coréen mais aussi de remarques blessantes. à tel point qu'elle garde de l'eyeliner dans son bureau pour cacher ses larmes fréquentes. Cela n'empêche pas Melinda Hsu-Taylor avec son collègue Gregory Nations d'écrire un des meilleurs épisodes de Lost. Ab A Eterno, centré sur Richard Halpert, joué par Nestor Carbonell. Et apparemment, Carlton Cuse et Dabon Lindelof n'auraient pas apprécié que cet épisode soit si acclamé quand ce ne sont pas LEURS NOMS qui sont sur le script. Ça commence quand Cuse déclare à Carbonell que c'est quand même lui qui écrit la majorité de ce scénario. Un pur mensonge, dit Hsu-Taylor. Enfin, ils vont rejouer leur manœuvre perverse et ils vont exclure Melinda Hsu-Taylor de l'écriture de scénario pendant le reste de la saison. Bon, Nations aussi, mais vu qu'il est en charge de la continuité de la série, il a de toute façon beaucoup de travail à faire. Bref, les crédits confirment qu'Hsu-Taylor n'a rien écrit sur Lost après Ab A Eterno. Ce sont bien entendu Damon Lindelof et Carlton Cuse qui écrivent le final. Et ils doivent déployer des trésors de discrétion pour éviter les fuites. Ils vont même engager un ancien du FBI, et aussi deux figurants qui ressemblent à Sun et Jean, pour tromper les curieux. Ce n'est que 13 ans plus tard, en 2023, que les employés de Lost vont délier leur langue et accuser en masse Carlton Cuse et Damon Lindelof d'avoir instauré une ambiance toxique de plateau. À ces accusations, Carlton Cuse nie en bloc. Il ne reconnaît que le turnover élevé des scénaristes. Pour Damon Lindelof, c'est un peu plus compliqué. Il nie certaines accusations, avec la même excuse, je ne me souviens pas de cela, et il en reconnaît d'autres. Durant son entretien avec Dabble Lindelof, Maureen Ryan va lui dire le fond de sa pensée. Elle lui dit clairement que, loin de ne pas réaliser sa violence, Lindelof en était très conscient. Et il a surtout choisi de ne rien y changer. Réponse de Lindelof ? Bien sûr. Oui. Point barre. Bien sûr. Vous avez raison. Avant de conclure, je souhaite renouveler mes remerciements à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien avec l'offre promo est en description. N'hésitez pas pour avoir un meilleur choix de série et un meilleur anonymat sur internet. Ça fait les deux pour un prix qui défie toute concurrence, et c'est secure. Mais je souhaite laisser le mot de la fin à Javier Grillo-Marcswak. Sur Twitter, un fan de Lost, catastrophé par ses révélations, déclare se sentir vaguement coupable d'avoir apprécié Lost. Grillo-Marcswak lui répond. Ne le soyez pas. Votre plaisir est ce qui rachète l'expérience. Telle est l'histoire de ce tournage de l'Enfer que fut Lost. Grillo-Marcswak möglich. Ze t'essent l' Cesk- Общее. Sous-titrage ST' 501